Cet ouvrage s'adresse bien sûr d'abord aux responsables, dirigeants, cadres des établissements et services sociaux ou médico-sociaux. Il s'adresse également aux consultants qui vont avoir à mettre en œuvre très concrètement cette évaluation externe. Et enfin, il s'adresse bien entendu aux autorités publiques qui vont recevoir les rapports d'évaluation, qui vont devoir les traiter et qui ont besoin de savoir exactement comment ces évaluations vont se dérouler. De nombreux établissements et services ont engagé une ou plusieurs évaluations internes. Il se pose la question de l'évaluation externe, faut-il y aller, quand, comment ? Or, aujourd'hui, le dispositif est en place. Le décret du 15 mai 2007 fixe le cadre, 450 organismes répartis sur tout le territoire ont été habilités et la loi HPST de juillet 2009 a précisé le calendrier. Les établissements et services doivent réaliser au moins une évaluation externe d'ici le prochain renouvellement de leur autorisation, mais rien ne les empêche de commencer dès maintenant et de ne pas attendre la date butoir. En fait, c'est le premier livre consacré exclusivement à cette question. Il fixe des repères, donne des exemples, formule des recommandations. Il s'appuie sur une analyse détaillée et précise du décret du 15 mai 2007. Et ce travail a été facilité dans la mesure où j'ai été associé à sa rédaction en qualité d'expert jusqu'à sa mouture finale. Alors, c'est un ouvrage pratique, donc, pas à pas, qui suit le déroulé proposé par le décret du 15 mai 2007. Après avoir rappelé les grands objectifs de l'évaluation externe, il définit les cinq principales phases. La première est celle de la préparation. Que faut-il faire avant de s'engager ? La seconde est celle du choix de l'évaluateur externe. Quels sont les critères ? Quelle est la procédure ? Quels sont les pièges à éviter ? Les précautions à prendre ? La troisième phase, une fois le choix réalisé, consiste dans la rédaction du contrat d'engagement et dans la mise à jour du cadre spécifique d'évaluation, c'est-à-dire du référentiel d'évaluation. Quatrième phase, la mise en œuvre, le recueil de la formation et l'implication des différentes parties prenantes et enfin la finalisation avec l'établissement du pré-rapport, la procédure qui s'y attache, la rédaction du rapport final et sa transmission à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Sous-titrage Société Radio-Canada